Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire les Awards 2016. Donc c'est une vidéo que j'ai beaucoup vue là dernièrement et que je voulais vraiment faire parce que je trouvais ça cool de revenir un petit peu sur tous les produits etc qui nous avaient marqué durant cette année, donc du coup 2016. Ok on est le 11 janvier et moi j'arrive comme ça tranquille, je fais les Awards 2016 mais bon c'est pas grave, mieux tard que jamais comme on dit, c'est pas grave. Du coup j'ai pas repris les questions exactement qu'il y avait dans le tag du coup je vous mettrai mes questions en barre d'infos. Première question, ta meilleure crème hydratante, sans hésiter, c'est celle-là, c'est la Nivea Soft. Moi il faut savoir que j'ai une peau très très sèche, enfin genre c'est une catastrophe, surtout l'hiver. C'est une catastrophe et l'été aussi quand je prends des coups de soleil et tout, c'est une catastrophe. Bref ma peau est hyper sèche et pourtant des fois elle a tendance à être grasse au niveau de la zone T, enfin moi j'y comprends pas. J'ai la peau assez sèche quand même et du coup cette crème me va très très bien. Je la mets à chaque fois que je me maquille, je la mets tous les jours quoi, clairement je la mets tous les jours. Et quand j'ai la peau vraiment très très sèche, je la mets le matin et le soir. Voilà et comme ça c'est réglé et franchement elle est vraiment trop bien. Puis ta découverte de 2016, alors ça, j'ai mis ça, j'ai mis ça directement. Ça a commencé par la fameuse éponge Beauty Blender et du coup moi je l'ai testée. Je l'aimais vraiment bien, elle était super bien etc. mais c'était juste impossible parce qu'elle s'effritait à une vitesse, c'était infernale quoi, c'était impossible. Du coup moi j'en ai testé une autre et celle-là c'est une éponge de ses SLA. Elle fait le même taf qu'un Beauty Blender mais elle ne s'effrite pas et ça c'est vraiment top. Parce que perso quand je mets je sais pas 16, 20 euros dans une éponge à maquillage, j'ai pas envie qu'elle me dure 15 jours quoi. Et celle-là ça fait mais hyper longtemps que je l'ai, ça fait au moins 6 mois que je l'ai. Elle est vraiment intacte. Ensuite ton fond de teint préféré, sans hésiter encore une fois, c'est le infaillible 24h mat de chez L'Oréal. Pareil je l'avais reçu en partenariat et je l'aimais juste trop. Je l'avais reçu dans une teinte un petit peu trop foncée. Je mélangeais avec un autre fond de teint plus clair pour que ça fasse ma carnation parce que c'était un bordel et pas possible. Et au final je l'ai racheté en fait en ma teinte, c'est un petit peu plus logique. C'est vraiment pour vous montrer que voilà, certes je reçois des produits en partenariat etc. Mais franchement quand ça me plaît je rachète et j'hésite pas et ce fond de teint là je le rachèterai tant qu'il faut. Il est vraiment bien parce qu'il est mat et qu'il couvre super bien. Vraiment. Donc voilà, si vous avez un petit peu des boutons etc etc, il couvre hyper bien quoi. Son mascara préféré et c'est le Cils Sensational de chez Maybelline. Petit cil, pas trop fourni, enfin en plus ça ils sont tout blonds, c'est tout, ils servent à rien mes cils ils sont là, tu sais pas pourquoi. Bon quand ils sont maquillés ça va c'est pas trop une catastrophe. Mais ce mascara là il est juste trop trop bien. Voilà, il allonge vos cils, il les sépare, il fait du volume. Ensuite ta poudre préférée ? Je ne peux pas vous cacher que je l'ai découvert il y a vraiment pas longtemps mais clairement je l'aime trop. La poudre Fix Up Universal Powder et elle est juste trop trop bien. Encore une fois je me répète mais elle matifie super bien et toute la journée. Je trouve que c'est là c'est quand même une marque, bon le prix va avec la qualité mais bon ça reste quand même un petit peu cher. Je sais pas si quand je la terminerai je la rachèterai mais au jour d'aujourd'hui je sais que ça me pose pas de problème de la racheter parce que bah elle est vraiment bien. Ensuite ton highlighter préféré ? Le Marie Lou Manizer de chez The Balm et euh... Highlighter. J'ai eu un commentaire la dernière fois mais j'étais KO, j'étais mort de rire, c'était fini la personne qui a dit ça franchement merci tu m'as refait ma journée. Elle m'a dit quoi ? Elle m'a dit avec ton highlighter on dirait que tu transpires. Alors je sais pas si c'était méchant, gentil, enfin bon vraiment gentil. C'est trop bien, il est trop bien pigmenté. Bon après c'est vrai qu'il faut vraiment en mettre peu parce qu'il est tellement pigmenté que si t'en mets trop tu finis vite en mode boule à facette. Je sais pas trop si vous voyez aujourd'hui mon highlighter, je ne sais pas. Après l'highlighter ton bronzer préféré est pareil c'est le Hoola de chez Benefi. Il est juste trop bien parce qu'en fait il est pigmenté comme il faut, il s'estompe comme il faut parce qu'un bronzer il faut que ça s'estompe sinon c'est pas possible. Il a pas du tout de sous-ton orangé et ça aussi c'est vraiment trop bien. Et ça pareil ça coûte la blinde quoi, ça coûte 40€. Une de mes questions favorites c'est ton rouge à lèvres préféré. J'en ai mis deux parce que j'arrivais pas à faire un choix. J'ai hésité aussi à mettre les rouges à lèvres MAC parce qu'ils sont trop bien. Je vous en parle quand même, ils sont juste trop bien. Enfin j'ai pas besoin de vous en parler parce que quand même c'est connu. Mais genre le Mer de chez MAC, oulalala, le Whirl de chez MAC, oulalala, le... On va s'arrêter là, bref. Les rouges à lèvres liquides mat Sephora, j'adore et je vous recommande à 100% parce qu'ils coûtent 10€ et qu'ils sont trop bien. Ils tiennent juste trop trop bien, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est limite si après manger t'as pas besoin de faire de retouches. Moi je fais quand même une retouche à chaque fois après manger. Les potes qui mangent avec moi le savent. Tous les midis je prends mon petit miroir, qui n'est pas à moi d'ailleurs mais c'est pas grave, je prends un petit miroir. Alors, je fais une petite retouche tous les midis, c'est comme ça, c'est la routine. Tous les midis, petite retouche rouge à lèvres. Trop hâte qu'ils étendent leur gamme parce que juste y'a pas assez de couleurs, donc j'ai trop trop hâte. Et celui-là c'est le numéro 13 et il est juste trop beau, j'adore cette couleur. Ensuite il y a les NYX lingerie, pareil ça c'est un cadeau que j'ai vu par mes copines à mon anniversaire. Et ils sont juste trop trop bien, pareil ça ça coûte 8€, enfin franchement ils sont pas chers, vous avez vu quand même, il y en a quand même pas mal quoi. Si vous voulez tester les NYX lingerie, franchement le Bed Flirt Time, il vous ira, c'est obligé parce que c'est un passe-partout mais genre vraiment de ouf, qui va avec n'importe quelle couleur de haut, de bas, de n'importe quoi, ça passe partout, je l'adore. Ton vernis préféré ? Alors pareil j'en ai mis deux. Et les deux c'est des top coat parce que j'ai pas forcément de marque de vernis préféré, enfin vous voyez pour les couleurs. Tout d'abord le OPI Matte Top Coat que une pote m'a donné et que j'aime trop trop trop. Le top coat matte est juste trop bien parce que bah il matifie trop bien quoi le vernis, c'est vraiment magique. Ensuite il y a un vernis gel effet, donc c'est encore un top coat de chez Maybelline dans la gamme Doctor Rescue. Celui-là fait un effet gel genre trop trop bien. Franchement je l'adore, il fait vraiment briller et ça fait encore plus propre je trouve. Ensuite ton soin pour les cheveux préférés ? C'est ce petit produit-là que je vous ai parlé dans une vidéo où je vais tester la brosse lissante. Parce que j'ai clairement pas envie de tuer mes cheveux en me les lissant. Alors ok certes je les lise, je sais que je les abîme. Mais si on peut limiter la casse c'est toujours mieux. Donc du coup ce produit-là de chez Frank Provo, c'est l'expert protection 230 degrés. Et donc c'est un spray protecteur tout simplement et c'est un protecteur de chaleur, enfin tout ce que vous voulez quoi. Et il est juste trop bien, c'est la je sais pas combien tième bouteille que j'achète. Par contre ça dure hyper longtemps cette bouteille-là. Ensuite avant dernière question, ton parfum préféré de 2016 ? Et sans hésiter, mais genre vraiment sans hésiter, c'est La Vie est Belle de chez Lanco. Comme vous voyez il est vide, voilà je suis un petit peu d'ail. Ensuite dernière question qui n'a rien à voir avec la beauté, c'est quelle est ta série préférée de 2016 ? Revenge et Quantico, même si j'ai envie de dire Blindspot aussi. Quantico et Blindspot c'est en train de reprendre, du coup il y a les épisodes qui ressortent tous les jeudis pour Blindspot je crois. Et tous les je sais pas trop quoi pour Quantico. Je vous mettrai dans le petit i ma vidéo sur mes séries préférées. Je vous referai une vidéo comme ça quand j'aurai regardé encore plein 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 d'autres séries etc. Je vous fais plein plein de bisous et puis je vous dis à mercredi prochain dans une prochaine vidéo. Bye !